Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Je veux peindre la France une mère affligée, qui est entre ses bras de deux enfants chargés. Le plus fort, orgueilleux, empoigne les deux bouts des tétins nourriciers, puis à force de coups d'ongles, de poings, de pieds, il brise le partage dont nature donnait à son jumeau l'usage. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes, et au contraire les problèmes qui y diffèrent, ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. France, mère des arts, des armes et des lois, tu m'as nourri longtemps du lait de ta mamelle. Or, comme un agneau que sa nourrice appelle, je remplis de ton nom les antres et les bois. Si tu m'as pour enfant avoué quelquefois, que ne me réponds-tu maintenant, ô cruel ? Joachim Dubélet nous dit, par ces vers fameux, qui remontent à 1558, qu'une telle formulation, qui porte la figure maternelle au plus haut de l'émotion individuelle et collective, en termes métaphoriques, est au cœur de très anciennes sensibilités. Mais c'est au cours du long XIXe siècle que cette figure s'est épanouie avec un éclat spécifique et qu'elle a le plus à nous dire sur les pulsions collectives de décennie en décennie, de régime en régime tel que la politique en a fait usage de multiples façons. Ce sera notre curiosité particulière ce matin, avec la collaboration de Brigitte Demeur, docteur de l'Université d'Avignon, qui s'est penchée sur ce thème et qui en démontre la richesse multiforme. En nous y promenant, elle analyse comment à des moments divers, la nature, la liberté, la nation, la république, l'église, chacune à leur tour ou simultanément, ont investi et magnifié cette figure maternelle, non sans des intentions et des ressorts bien divers, depuis la révolution fille des Lumières jusqu'à la Grande Guerre. Elles l'ont fait au service de récits et d'idéaux, souvent concurrents jusqu'à la violence, avec cependant un point commun, un contraste entre la puissance de ces allégories féminines à vocation protectrice et une certaine dévalorisation générale des femmes réelles, même si les exceptions sont nombreuses dans la vie politique, sociale et culturelle de la France. Un contraste dont l'analyse devrait ouvrir la piste de quelques réflexions qui ne sont pas sans portée contemporaine. Près de la Nouvelle Frontière Un officier s'est arrêté À la porte d'une chaumière Il frappe avec anxiété Une femme dont la mamelle Allait un gentil chérubin Ouvrant, demandant Qui m'appelle Et voit l'uniforme prussien Va me dire l'officier Écoute ma prière Pour lui donner ton lait Je t'apporte un enfant Dis-moi si tu consens À lui servir de mère Moi je suis un soldat Du pays allemand Ce fils sur la terre lorraine M'est né d'hier Et sans compter Je paierai tes soins Et ta peine Car je suis tout seul À l'aimer Voir sa figure est rose et blonde Tu peux le sauver du trépas Sa mère en le mettant au monde Sa mère en le mettant au monde Viens de mourir entre mes bras Femme, dit l'officier Écoute ma prière Pour lui donner ton lait Je t'apporte un enfant Dis-moi si tu consens À lui servir de mère Moi je suis un soldat Du pays allemand J'avais un fils d'île à Lorraine Blond chérubin comme le tien Mon homme et moi Tenions la plaine Devant un régiment prussien Quand tes soldats Sous de carnage Mirent le feu dans mon hameau Et sans pitié pour son jeune âge Tuèrent l'enfant Dans son berceau Va, passe ton chemin Ma mamelle est française N'entre pas sous mon toit Emporte ton enfant Mes garçons chanteront Plus tard la Marseillaise Je ne vends pas mon lait Au fils d'un Allemand Brigitte Demeur, bonjour. Bonjour. Je viens de vous proposer une chanson qui remonte à 1882 sur un ton très revanchard 12 ans après la défaite de 1970 Le fils de l'Allemand qui est interprété ici par Christian Borrell en 1963 Les paroles sont de Gaston Villemaire et de Lucien Delormel La musique de Paul Blétry Il faut toujours rendre hommage à la diversité des auteurs d'une chanson que j'ai choisie Evidemment, vous pensez bien pourquoi ? Ma mamelle est française La France, c'est une des mères que nous allons rencontrer abondamment Comment avez-vous eu l'idée de traiter un aussi beau sujet ? Parce qu'on a beaucoup de choses sur la fraternité L'histoire de la fraternité Nous en avons parlé souvent ici La figure maternelle, non. Quel a été le déclic pour vous ? C'est en fait une réflexion sur le totalitarisme suite à un séjour de plusieurs années en Allemagne où j'avais constaté donc ce qui restait de la mentalité un petit peu nazie en Allemagne et puis j'avais aussi voyagé un petit peu en RDA et c'était une réflexion qui m'avait porté des questions et suite à une discussion avec une analyste dont j'étais proche il en était ressorti que la représentation maternelle avait une grande place dans cette mentalité En Allemagne ? En Allemagne et je voulais travailler sur cette question mais pas sur l'Allemagne et je me suis dit je vais essayer de travailler à partir de ce qui a pu se passer en France et en particulier donc pendant la révolution avec la terreur et en ce qui concerne le nationalisme français Et il est vrai, on le constate en lisant votre beau livre La figure maternelle dans la vie politique française de 89 à 14 De fait, on constate que c'est une manière originale mais féconde de parcourir la diversité la succession des régimes de notre pays effectivement depuis la grande révolution jusqu'à la grande guerre jusqu'à la grande guerre nous allons voir tout cela bien sûr La chanson que je vous ai proposée montre une figure maternelle qui incarne la France la Lorraine aussi mais évidemment il y a une très grande diversité d'utilisation de la figure maternelle au profit d'entités très différentes Brigitte Demeur On retrouve effectivement cette figure maternelle sous toute forme on peut partir de la patrie de la France de la nature de la déesse Cérès de la déesse Isis jusqu'à Déméter effectivement il y a Marianne il y a la République on retrouve aussi de façon très importante la figure de l'humanité dans la philosophie positiviste d'Auguste Comte qui est reprise donc à la fois par les théoriciens de l'extrême droite Maurice Barrès et Charles Maurras mais aussi par exemple des socialistes comme Jules Guedde qui interprète cette figure maternelle associée à la associée à la communauté politique dans ses écrits Et bien voilà déjà une table des matières de notre conversation une description de ce que nous allons avoir à examiner de plus près pour démontrer à quel point cette figure maternelle a pu être plastique à quel point elle a pu investir toutes sortes d'abstractions non sans conséquences politiques évidemment très concrètes et très importantes Je voudrais revenir un peu en arrière avec votre permission avant la révolution sur laquelle nous allons insister parce que évidemment la figure maternelle ne date pas de 1789 on peut remonter loin en arrière et je vais vous le démontrer si l'on était besoin en vous donnant à entendre un très beau poème d'Agripade d'Aubigné et ce n'est tragique je veux peindre la France une mer affligée on est au moment des guerres de religion Agripade d'Aubigné est un auteur flamboyant du côté du protestantisme vous allez voir d'ailleurs que les deux frères ne sont pas traités de la même façon il y a Jacob et Esaü il y a un bon et un moins bon qui se déchirent et qui vont gâcher le lait de leur mère écoutons Agripade d'Aubigné les tragiques c'est un poème qui est publié deux ou trois décennies après la fin des guerres de religion 1616 qui est élu ici par Lélie Anvar sur France Culture le 31 mai 2011 je veux peindre la France une mer affligée je veux peindre la France une mer affligée qui est entre ses bras de deux enfants chargés le plus fort orgueilleux empoigne les deux bouts des tétins nourriciers puis à force de coups d'ongles de points de pieds il brise le partage dont nature donnait à son jumeau l'usage ce voleur acharné cet Esaü malheureux fait dégât du doulet qui doit nourrir les deux si que pour arracher à son frère la vie il méprise la sienne et n'en a plus envie mais son Jacob pressé d'avoir jeûné ici ayant donté longtemps en son cœur son ennui à la fin se défend et sa juste colère rend à l'autre un combat dont le champ est la mer ni les soupirs ardents les pitoyables cris ni les pleurs réchauffés ne calment leurs esprits mais leurs rages les guident et leurs poisons les troublent si bien que leurs courous par leurs coups se redoublent leur conflit se rallume et fait si furieux que d'un gauche malheur y se crèvent les yeux cette femme éplorée en sa douleur plus forte succombe à la douleur mi-vivante mi-morte elle voit les mutins tout déchirés sanglants qui ainsi que du cœur des mains se vont cherchant qu'en pressant à son sein d'une amour maternelle celui qui a le droit et la juste querelle elle veut le sauver l'autre qui n'est pas là viole en poursuivant l'asile de ses bras a donc se perd le lait le suc de sa poitrine puis aux derniers abois de sa proche ruine elle dit vous avez fait long ensanglanté le sein qui vous nourrit et qui vous apportez or vivez de venin sanglante géniture je n'ai plus que du sang pour votre nourriture Brigitte Demeure Brigitte Demeure le plus souvent la figure maternelle dont vous parlez pour tout le 19ème siècle est une figure qui unifie ici au contraire elle doit constater ce qui déchire ses descendants cette figure d'ailleurs continue d'être invoquée évoquée au 17ème siècle je pense à Bossuet tout à fait pour Bossuet il faut nourrir le peuple au lait de la doctrine catholique et la doctrine catholique donc c'est la mère première qui l'associe aussi à la France à la patrie et toutes les écrits de Bossuet seront importants non seulement à son époque mais bien après jusqu'à la fin quasiment du 19ème siècle le lait toujours le lait de la doctrine catholique venons-en à votre chère révolution effectivement surgit avec une grande force et s'impose l'image de la figure maternelle donc ça se passe la figure maternelle est déjà présente avant la révolution et pendant les états généraux avant la révolution le langage de la patrie et du patriotisme fait partie d'une rhétorique très très commune et les hommes de l'être et les parlementaires essayent de se référer donc à une communauté imaginée et à une patrie formée de citoyens vertueux qui cherchent le bien public et cette patrie dans ce contexte là elle est assez passive ce sont les fils de cette patrie qui doivent l'aider à trouver ce bien public et à parvenir à la bienfaisance générale mais vous avez repéré déjà toute une série toute une litanie de textes qui font allusion à la mère qui associe la mère à la patrie je vois par exemple Rabot Saint-Étienne oui des protestants qui dit que l'éducation nationale est la mère commune de tous les citoyens qui leur donne à tous le même lait qui les élève et les traite en frères et qui par la communauté de ses soins leur donne cette ère de ressemblance et de famille qui distingue un peuple ainsi élevé de tous les autres peuples de la terre fin de citation tout à fait oui oui c'est donc en pleine révolution quand il s'agit de convaincre la population des bienfaits de la révolution et de tous les bouleversements qui se mettent en place du côté des girondins aussi Condorcet et les autres ils font également appel largement à cette métaphore pour Condorcet effectivement la nature c'est une c'est une référence première ils l'utilisent moins comme métaphore mais c'est une référence première et pour lui c'est surtout la raison la raison qui doit parvenir à décrypter les lois de la nature et il essaie d'éviter de se de faire d'avoir recours à l'imaginaire parce que pour lui l'imaginaire c'est le piège c'est le piège de la séduction qui peut aboutir à l'effet inverse des efforts des révolutionnaires pour une société plus juste Oui et on retrouve toujours la nature pour Robespierre et pour Saint-Just c'est une entité bienveillante et par conséquent mère et terre nourricière on appartient à sa mère jusqu'à l'âge de 5 ans concrètement et métaphoriquement toute sa vie et ensuite à la république jusqu'à la mort dit Saint-Just du berceau à la tombe l'individu ne doit jamais sortir du giron soit de la mère soit de la mère patrie c'est topique ? c'est ce que dit Saint-Just et c'est ce qui est effectivement donc cette référence à la nature elle parcourt toute la révolution et en particulier elle est exaltée au moment de la fête du 10 août 1793 premier anniversaire de la chute de la royauté voilà et qui doit célébrer la nouvelle constitution cette fête est organisée en station comme les fêtes antiques les processions catholiques ou bien le calvaire du Christ et les initiations maçonniques mais surtout sur les décombres de la Bastille est érigée une fontaine de la régénération qui est représentée par la nature et cette nature elle est figurée par la déesse Isis sachant que la déesse Isis c'est une elle représente la nature la déesse Isis est révérée en France depuis l'antiquité c'est arrivé d'Egypte il y a toute une tradition ésotérique qui se réfère à Isis la franc-maçonnerie elle apprécie beaucoup Isis la franc-maçonnerie effectivement avec en particulier avec Cagliostro Cagliostro qui est franc-maçon qui a mis en place une loge qui se réfère à Isis et qui a pour but la régénération de la société a beaucoup influencé effectivement aussi Nicolas de Bonneville qui a créé avec l'abbé Fouchet le cercle social qui est un club révolutionnaire qui est très très important au début de la révolution il a jusqu'à 5 ou 6 000 membres Isis représente la nature mais cette nature a pour horizon l'universalité des droits humains c'est ça qui est très important c'est cette universalité des droits humains qui fait que tous les hommes sont frères dans la nature et plus tard après Thermidor on parlera plus d'Isis mais on parlera de la déesse Déméter ou Cérès puisque les Thermidoriens affirmeront que la déesse de la nature est devenue Cérès la déesse des propriétaires qui remonte évidemment à l'antiquité romaine Exact l'antiquité romaine c'est la déesse de l'agriculture de l'agriculture il n'y a plus aucune référence à ce que les sans-culottes prenaient à l'époque Oui quand David encore disait toujours à propos de de la scène qu'il avait prévue pour la fête du 10 août 93 de ces mamelles qu'elle pressait de ses mains s'épanchait dans un vaste bassin de source d'une eau pure et abondante image de son inépuisable fécondité régénération fécondité vous trouvez cela tout au long de votre chemin Brigitte Demeur C'est un thème qui est extrêmement important même avant la révolution avant la révolution et juste au moment des états généraux puisqu'il s'agit de régénérer la patrie la France et après la révolution on parle simplement de la régénération c'est-à-dire la régénération qui est un terme qui vient en fait du catholicisme et là ça devient un terme qui se rapporte à la société pour les révolutionnaires et entre autres Rabeau Saint-Etienne l'histoire n'est pas notre code les révolutionnaires veulent effacer l'histoire l'histoire royale etc mais c'est un mot fameux qu'ils prononcent effectivement devant ses collègues députés qui avaient tendance sans cesse à se référer à l'antiquité romaine vous le démontrez à propos de l'évocation de Cybèle et de Déméter mais aussi à une certaine vision de la société qui datait de l'ancien régime puisque par exemple pour Boulinvilliers il existe deux races d'hommes dans ce pays c'est-à-dire ceux qui ont conquis la France les francs et ceux qui ont perdu vis-à-vis des francs qui sont les gaulois et pour lui donc il y a les francs qui correspondent à la noblesse et les gaulois qui sont devenus le tiers état sachant que la supériorité des francs selon lui ce serait transmis par le sang grâce au texte que vous exhumez on est aussi conduit à considérer cette opposition entre l'hommage rendu toujours à la vision maternelle et la manière quand on traite les femmes Chomette déjà cité écrivait à ce propos la nature dite à la femme soit femme les tendres soins dus à l'enfance les douze inquiétudes de la maternité voilà tes travaux mais les occupations assidues méritent une récompense et bien et bien tu l'auras tu seras la divinité du sanctuaire domestique tu régneras sur tout ce qui t'entoure par le charme invincible des grâces et de la vertu c'est pour justifier l'interdiction faite aux femmes de l'entrée dans les assemblées politiques on a toujours cette concomitance sur laquelle dans votre livre vous insistez à bon escient entre l'hommage rendu à la femme comme symbole et le maintien de celle-ci au quotidien dans une situation subordonnée c'est bien cela ? et ce qui est étonnant parce que les femmes pendant la révolution étaient en fait très actives au mois d'octobre 1789 c'est bien elles qui ont eu l'initiative de demander à sa famille de revenir à Paris mais ce propos de Chomet date de l'interdiction faite aux femmes de l'entrée dans les assemblées politiques au printemps 1794 ? les femmes ont été très actives on le voit en octobre 1789 quand elles forcent la famille royale à rentrer à Paris depuis Versailles depuis Versailles mais aussi après dans les clubs auxquels elle prenait part et c'est en 1793 que Robespierre décide de leur interdire la participation à la vie publique déjà en 1793 il faut que nous avancions pour voir comment quelles sont les formes que va prendre cette figure maternelle à mesure que nous entrons dans le 19ème siècle il faut en venir à Napoléon qui s'affirme comme le premier de tous les fils de France et on passe de l'allégorie de la nature aux métaphores maternelles de la patrie ça existait déjà sous la révolution mais enfin ça s'affirme et de cela vous témoignez par des textes nombreux au fur et à mesure de son parcours politique Napoléon s'aperçoit ou a conscience de l'importance de la religion comme appui pour faire respecter ses décisions et il a en particulier des difficultés à contraindre les populations au paiement de l'impôt et puis à la conscription et au maintien de l'ordre et pour lui il n'y a que la religion qui donne à l'Etat un appui fermé donc il retrouve la tradition de l'église comme maternelle aussi tout à fait de l'église comme une mère en sautant par-dessus la révolution c'est ça que vous nous dites voilà et surtout Napoléon est né le 15 août et il utilise le fait qu'il soit né le 15 août pour se référer à l'assomption de la Vierge donc il devient en fait très proche de la représentation maternelle de la Vierge et il demande à l'église de lui fabriquer un saint Napoléon qui serait né le 15 août donc Napoléon né le 15 août la fête de la Vierge ça correspond aussi à effectivement la déesse Cérès puisque c'est le moment de la récolte des céréales avec son anniversaire qui a lieu le 15 août qui est associé à la saint Napoléon qui est fabriqué à sa demande par l'église voilà que la Vierge Marie effectivement est la nouvelle incarnation de la figure maternelle à la sainte Vierge il associe Isis à nouveau elle ressurgit elle ressurgit elle ressurgit parce que donc il y a son voyage en Égypte qui a été très important pour lui c'est un voyage une guerre une guerre et un voyage et une aventure et donc il va associer la déesse Isis sachant que la nef de Paris qui orne le sceau et le blason de la ville au moins depuis le 14e siècle est le même que la nef d'Isis donc il demande à ce que la déesse Isis soit portée sur le blason de la capitale on voit donc arriver la sainte Vierge et par là il peut y avoir un glissement du côté des opposants de la révolution je pense à un auteur aussi important et influent que le vicomte de Bonald auquel vous consacrez des pages tout à fait intéressantes donc c'est une tradition qui va continuer du côté des ultras sous la restauration jusqu'à Charles Morat jusqu'à l'action française on trouve dans ses ouvrages plusieurs allégories maternelles la nature la monarchie et la république mais la république comme une marâtre une marâtre et un repoussoir en fait Bonald utilise aussi les figures maternelles dans ses discours et dans ses écrits et il associe la nature et la monarchie la nature sait que l'homme n'est pas bon et elle sait que pour que le peuple soit heureux il ne doit pas détenir le pouvoir et c'est la monarchie qui doit détenir le pouvoir parce que c'est la monarchie qui sait ce qui est bon pour le peuple donc deux entités allégoriques maternelles qui sont alliés qui l'opposent à une troisième allégorie qui est également maternelle qui est la république et qu'il déteste la république est un gouvernement contre nature la république est un gouvernement contre nature et c'est exactement ce qu'il explique et comme vous le disiez si bien il a c'est l'ultra de la restauration il a une influence les écrits de Bonald auront une influence jusqu'à Maurras et jusqu'à l'action française je voudrais maintenant que nous disions un mot de Marianne Marianne parce que c'est aussi une incarnation à partir notamment de 1848 Marianne chère à Maurice Agulon qui a beaucoup travaillé sur cette cette figuration de la république qui remonte en fait à l'époque de la révolution du côté du Tarn mais qui est encore qui a encore une influence assez limitée qui prend vraiment tout son et sort en 48 je crois qu'il faut en hommage à Agulon lui donner la parole je l'avais invité dans Concordance des Temps le 2 décembre 1999 et il parle ici de l'allégorie de la république ce qui prépare à une réflexion sur une fois la restauration dépassée la monarchie de juillet tombée conduira à la révolution de 48 écoutons Maurice Agulon Pourquoi représenter allégoriquement la république la liberté la justice la science la la Loire la Garonne la France pourquoi c'est un problème qui dépasse les historiens du contemporain c'est un grand fait anthropologique européen cela dit à partir du moment où on est en république et où on estime que l'état ne doit pas seulement faire des lois mais se faire voir se faire représenter ce qui est important tout de même pour les gens simples il faut une allégorie de la république alors la décision prise quelques jours après la proclamation de la république c'était évidemment puisqu'on avait changé de régime de changer d'image et d'emprunter pour représenter la république la vieille allégorie de la liberté c'est-à-dire une femme puisque au féminin c'est toujours une femme qu'il peut s'agir et une femme avec un bonnet phrygien c'est l'origine de toute cette histoire mais c'est l'origine aussi pour les artistes pour les peintres les sculpteurs les graveurs les caricaturistes d'une séquence extrêmement compliquée parce que la femme à bonnet phrygien représente tantôt la liberté et tantôt la république par une convention récente c'est une histoire d'évolution et puis on est arrivé insensiblement inconsciemment presque du fait même de la victoire du régime républicain dans notre pays à l'identification à la France la femme à bonnet phrygien autrefois c'était surtout la république et une affaire de politique intérieure depuis que la république a gagné c'est plutôt la république par opposition ou par différence avec les autres nations voilà une belle démonstration Brigitte Demeur de la plasticité de cette figure maternelle et je voudrais constater un instant Marianne c'est essentiel non ? Oui Marianne c'est essentiel c'est une figure maternelle qui est reprise qui est très importante pour les révolutionnaires qui sont persécutés pendant la restauration dans les associations qui sont un petit peu clandestines Marianne est mise en valeur et en 1848 et après 1848 à partir de 1852 quand les révolutionnaires sont en exil pour la plupart ou en prison Marianne devient une figure très importante et pour certains elle doit devenir comme Alcmen Alcmen c'est la mère d'Hercule et que Zeus avait choisi car elle était la femme la plus belle et la plus sage et donc Marianne est associée à Alcmen et Marianne élève comme Alcmen son fils héros elle le fortifie elle la guérit jusqu'à ce qu'il prenne à cette force pour voir renverser donc le second empire toujours on puise dans l'antiquité on puise dans l'antiquité dans le répertoire magnifique de l'antiquité gréco-romaine à cette époque-là oui du côté du saint-simonisme de l'école saint-simonienne avec ensuite Bazar et surtout le père enfantin on retrouve aussi un attachement à l'idée de la mère qui est importante tout à fait alors là pour saint-simon puisque c'est de lui dont on parle d'abord saint-simon les enfants de la patrie deviennent les enfants de l'industrie et il imagine une variation de la marseillaise en disant à l'enfant de l'industrie et il élabore une théorie sociétale dans laquelle la production agricole et industrielle est centrale sachant que ce sont les industriels qui doivent organiser la société c'est une société hiérarchique il n'y a pas d'égalité mais pour parvenir à faire adhérer la population à cette théorie il faut passer par la religion et la religion des saint-simoniens c'est la religion de la mère et cette religion je me pose la question de savoir s'ils croyaient ou pas c'est-à-dire qu'ils font des tournées dans toute la France pour essayer de convaincre les ouvriers de cette religion de cette mère qui est aussi une mère fantasmée qui doit associer l'occident à l'orient et d'ailleurs en 1833 il publie un opuscule qui s'appelle l'année de la mer et peu après ils partent donc toute l'équipe avec enfantin partent en orient chercher la mer c'est après la mort de saint-simon qui a disparu en 1825 c'est après sa mort et évidemment ils n'ont pas trouvé la mer en orient mais ils ont trouvé plein d'idées et c'est eux qui sont à l'initiative on peut dire par exemple du canal de Suez et ils seront très importants dans la révolution industrielle ils auront une action très importante sous le second empire en particulier Michel Chevalier qui devient un des ministres de Napoléon III Oui en somme ça c'est nouveau c'est-à-dire que désormais la mer c'est l'industrie c'est c'est un changement de paradigme total par rapport à ce qui se passait pendant la révolution puisque pendant la révolution c'était une image magnifiée de la nature et là c'est une image de l'industrie très pratique mais qui est toujours en relation avec les lois naturelles qu'il faut découvrir pour pouvoir les appliquer à l'organisation de la société qui les domine qui les domine voilà c'est ça alors parlez-nous d'Auguste Comte ceux qui passent par Paris ou qui sont parisiens parmi nos auditeurs nos auditrices connaissent la statue d'Auguste Comte qui est juste devant la Sorbonne on l'a d'ailleurs déplacée récemment elle était au centre maintenant elle est de côté c'est une statue d'un Jalbert qui remonte à 1902 et il y a à droite du personnage une sorte de mater de Lorosa qui porte un enfant dans ses bras c'est toujours le thème de la piéta aussi qu'on retrouve dans le temps de paix mais surtout dans le temps de guerre la métaphore et l'allégorie maternelle est essentielle pour Auguste Comte puisqu'il crée dans les années 1840 une religion une religion de l'humanité et cette humanité elle est représentée par une femme qui porte un enfant pour Auguste Comte la valeur principale dans la société c'est l'altruisme et l'altruisme est propre d'abord aux femmes puisque c'est elles qui élèvent les enfants et cette humanité se réfère donc à toute l'humanité passée puisqu'on doit tout à ceux qui nous ont élevés on doit tout notre culture relève du passé et et c'est aussi donc un idéal mais il y a une chose particulière à cette théorie d'Auguste Comte c'est que cette humanité ne comprend pas tous les êtres humains parce que dans l'humanité il y a aussi des parasites et ces parasites en fait ils doivent terminer comme du fumier donc c'est un un problème enfin ils ne dépendent pas d'une mère alors quelconque ? si ils ont été élevés mais ils restent à l'état de parasite dans lequel ils étaient quand ils étaient petits c'est à dire ils sont toujours dépendants et ils font rien pour les autres c'est à dire c'est les autres qui doivent toujours contribuer à leur à leur vie à leur éducation et en plus ils ne ils ne parviennent pas au stade imaginé par Auguste Comte puisque pour Auguste Comte l'être humain doit passer de l'attachement à sa mère à l'attachement à la mère patrie pour finir à l'attachement à l'humanité et ces parasites ils en restent au tout début même s'ils sont adultes et ces théories donc de ce clivage de la de l'humanité va être repris ensuite par l'extrême droite il imagine aussi une vierge mère c'est à dire pour lui la procréation ne doit plus passer par la sexualité puisque pour lui la sexualité c'est le plus perturbateur de nos instincts donc il voudrait le supprimer et il vénère à la fois il veut supprimer la sexualité ? oui c'est un vaste programme il existe un clivage pour lui il veut essayer d'amoindrir ce qui correspond à ce qu'il considère comme de l'égoïsme et supprimer cet instinct sexuel qui est très perturbateur donc plus de mère ? si ? si mais c'est les femmes qui procréent sans avoir besoin des hommes allons bon et bien alors je voudrais qu'on dise un mot aussi du romantisme politique parce que on s'est beaucoup on s'est beaucoup préoccupé de ce côté-là de l'image de la mère ce qu'elle pouvait signifier je pense à Michelet par exemple toute son histoire de révolution ses ouvrages la femme 1860 la bible de l'humanité en 64 il évoque Isis votre chère Isis et il a la même exclamation émerveillée dans ses ouvrages le grand dieu le grand dieu c'est une mère le grand dieu c'est une mère et il adresse cette prière à la patrie qui je crois est tout à fait représentative topique France dit-il glorieuse mère qui n'est pas seulement la nôtre mais qui devait enfanter toute nation à la liberté faites que nous aimions en vous si ta mère ne peut te nourrir si ton père tiens voilà quand même le père si ton père te maltraite si tu es nu si tu as faim viens mon fils les portes sont toutes grandes ouvertes et la France est au seuil la France est au seuil pour t'embrasser et pour te recevoir elle ne rougira jamais cette grande mère de prendre pour toi les soins de la nourrice toujours le lait les soins de la nourrice elle fera de sa main héroïque la soupe du soldat et si elle n'avait pas de quoi envelopper réchauffer tes petits membres engourdis elle arracherait plutôt un pan de son drapeau voilà la patrie qui arrive et c'était un extrait de Michelet le peuple donc chez lui chez Victor Hugo aussi la France est associée aux valeurs de gloire et de liberté deux valeurs évidemment dynamiques sœurs et filles de la France une mère puissante mais sereine et paisible sereine et paisible et associée aussi à la justice parce que pour Michelet donc il existe différentes entités maternelles différentes déesses mères et en particulier la justice il invente des déesses des providences qui font couler le flot de la justice au cours de l'histoire pour lui l'histoire c'est l'avènement de la justice entre autres cette justice qui est portée qui est enfantée par cette providence maternelle d'une part et d'autre part donc on a aussi l'histoire de la France parce que c'est la première fois dans l'histoire française que quelqu'un montre la France en tant que personne en tant que personne pour lui la France est une personne ce qu'on ne retrouvait pas auparavant au niveau de l'histoire dans la révolution on n'était pas allé jusque là on n'était pas la France n'était pas une personne au niveau du cours de l'histoire mais symboliquement c'était quand même une mère oui donc nous parlons de Michelet évidemment ça s'impose Victor Hugo doit figurer dans notre émission Brigitte Demeur je citerai au moins deux de ces poèmes un que vous reprenez dans votre livre qui est intéressant parce que il se demande si la mère nature ne serait pas une marâtre dans un premier temps c'est un extrait des châtiments la grande oeuvre de l'exil il écrit par moment à te voir parmi les trahisons menées paisiblement les mois et les saisons à te voir impassible et froide quoi qu'on fasse pour qui ne creuse point plus bas que la surface tu sembles bien glacée et l'on s'étonne un peu la nature devient une mer glacée mais il se reprend après et il dit erreur 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 a écrit un livre avec ses lois et il faut arriver à les décrypter décidément parmi les incarnations que vous relevez ces figures maternelles la nature continuellement joue un rôle essentiel mais jusqu'à l'action française jusqu'à l'action jusqu'à Maurras jusqu'à Maurras sur ce qu'on t'empire que dire sur la manière dont la figure maternelle peut continuer de figurer sous le règne de Napoléon III je pense qu'il est difficile d'imaginer que Napoléon III aurait pu asseoir son autorité sans la référence à la Vierge Marie sans la référence à la Vierge Marie sachant que pour lui le 15 août redevient la fête nationale puisqu'il se réfère à son oncle il faut se rappeler que le dogme de l'Immaculée Conception est promulgué en 1854 et je rappelle par exemple un pèlerinage qui a lieu en 1858 en Bretagne où avec une mise en scène qui exalte à la fois si vous voulez la Vierge Anne sa mère et puis Eugénie Eugénie qui fait une figure qui est associée à la charité et donc l'image de l'Empereur est inséparable de l'impératrice de son fils de Marie d'Anne et d'Eugénie donc il figure il renvoie en miroir si vous voulez l'image de la Sainte Famille et de la mère idéale Eugénie Montigeau la femme donc de Napoléon III investit cette figure maternelle et de la charité c'est la première fois non ? oui c'est la première fois effectivement qu'une impératrice en chair et en os et qu'une femme en chair et en os représentent quelque chose de positif la guerre de 70 c'est un traumatisme formidable pour la France évidemment va redonner un élan à la figure maternelle comme assimilée à la patrie nous l'avons vu avec la chanson tout à l'heure de la Lorraine qui refusait sa mamelle au fils de l'allemand on pourrait aussi citer là encore Victor Hugo il y a un très beau poème que je vais vous lire car il me paraît assez représentatif de cette mutation c'est pas neuf mais désormais à cause de cette de cet effondrement de l'empire devant le Prussien évidemment la patrie prend une importance plus grande comme assimilée à la figure maternelle voilà Victor Hugo puisque ses ennemis hier encore nos hôtes sont chez nous j'irai je me mettrai France devant tes fautes à genoux j'insulterai leurs chants leurs aigles noirs leurs cerfs leurs défis je te demanderai ma part de tes misères moi ton fils moi ton fils farouche vénérance sous leurs affronts infâmes tes malheurs je baiserai tes pieds France l'oeil plein de flammes et de pleurs France tu verras bien qu'humble tête éclipsée j'avais foi et que je n'eus jamais dans l'âme une pensée que pour toi tu me permettras d'être en sortant des ténèbres ton enfant et tandis que rira ce tadome funèbre triomphant sur les Prussiens évidemment tu ne trouveras pas mauvais que je t'adore en priant ébloui par ton front invincible que dort l'Orient car aujourd'hui qu'arrive avec sa sombre foule Attila aujourd'hui que le monde autour de toi s'écroule me voilà France être sur ta clé à l'heure où l'on te traîne aux cheveux ô ma mère ô ma mère et porter mon anneau de ta chaîne je le veux j'accours puisque sur toi la bombe et la mitraille ont craché tu me regarderas debout sur ta muraille où coucher et peut-être en la terre où brille l'espérance pur flambeau pour prix de mon exil tu m'accorderas France un tombeau c'est daté de Bruxelles retour vers la France 31 août 1870 cette fois-ci il n'y a plus de doute la figure maternelle c'est la France c'est la patrie et n'oublions pas qu'au funérail de Victor Hugo ce sont des centaines de milliers de personnes qui se sont précipitées dans les rues de Paris pour suivre son catafalque l'identification à la patrie après la défaite contre les Prussiens a été très intense et la poésie de Victor Hugo correspond tout à fait à l'état d'esprit des français à cette époque il faut dire aussi un mot de la commune et par exemple de Louise Michel qui n'est pas elle-même sans s'attacher à cette évocation de la figure maternelle pour Louise Michel et pour les communards puisqu'on les appelle comme ça la république fait penser à la commune de la révolution et pour elle donc elle l'explique comme ça la république universelle se lève dans les cieux ardents couvrant les peuples de son aile comme une mère ses enfants c'est très beau et c'est voilà elle l'oppose à l'ancienne société qui est considérée comme une marâtre et puis après la commune arrive la troisième république avec les efforts de tous ceux qui réussissent à l'enraciner en particulier dans cette France paysanne qui était jusque-là assez réticente et au premier chef il faut inscrire Gambetta qui a trouvé sa gloire dans la guerre elle-même et qui ensuite se fait le commis voyageur comme il le dit de la république quelle place a l'image maternelle dans l'éloquence de Gambetta ? Elle a une place centrale dès la défaite il se présente lui-même comme le fils de la patrie c'est-à-dire c'est au nom de la patrie qu'il s'exprime et qu'il essaye d'engager tous les français dans la lutte contre l'envahisseur et dans ses déplacements puisque ça c'est très nouveau toute cette campagne électorale dans toute la France il présente la France comme une mère comme une mère émancipatrice et qui est la championne de la justice et de l'émancipation par l'éducation Et après sa mort Jules Ferry observe à propos de Gambetta que l'amour de la France fut la passion maîtresse la flamme incomparable de ce coeur débordant c'est peu de dire qu'il l'aime comme un enfant aime sa mère il l'aimait éperdument absolument il l'aimait par-dessus toute chose en réalité il ne voyait il ne voyait il n'aimait qu'elle au monde voilà une mère qui occupe tout l'espace et on retrouve cette rhétorique lors d'autres enterrements de personnages politiques c'est aussi le temps où ces métaphores cette métaphore cette allégorie pénètre l'enseignement républicain je songe en particulier à cet immense succès des millions et des millions d'exemplaires qu'a trouvé le fameux livre de madame fouillé qui s'appelait le tour de France des deux enfants le signe G Bruno c'est probablement un hommage à Giordano Bruno qui était la victime de l'intolérance catholique comme nous savons en Italie au début du 17ème siècle qui a été brûlé au tout début du 17ème siècle par l'intolérance religieuse c'est pour ça probablement qu'elle a signé G Bruno c'était la femme d'un professeur de philosophie à la Sorbonne le tour de France des deux enfants il faut que je vous en fasse écouter un extrait le tout début en fait qui explique pourquoi le père mourant a souhaité en fait placer ces deux petits garçons qui vont commencer à faire ce tour de France sous les auspices de la France conçue comme maternelle on se trouvait alors en 1871 peu de temps après la dernière guerre avec la Prusse à la suite de cette guerre l'Alsace et une partie de la Lorraine y compris la ville de Falsbourg étaient devenues allemandes les habitants qui voulaient rester français étaient obligés de quitter leur ville natale pour aller s'établir dans la vieille France le père d'André et de Julien un brave charpentier veuve de bonheur qui avait élevé ses fils dans l'amour de la patrie songea comme tant d'autres Alsaciens et Lorrains à émigrer en France il tâcha donc de réunir quelques économies pour les frais du voyage et il se mit à travailler avec plus d'ardeur que jamais André de son côté travaillait courageusement en apprentissage chez un serrurier tout était prêt pour le voyage l'époque même du départ était fixée lorsqu'un jour le charpentier vint à tomber d'un échafaudage on le rapporta mourant chez lui pendant que les voisins couraient chercher du secours les deux frères restèrent seuls auprès du lit où leur père demeurait immobile comme un cadavre le petit Julien avait pris dans sa main la main du mourant et il la baisait doucement en répétant à travers ses larmes de sa voix la plus tendre père père comme si cette voix si chère avait réveillé chez le blessé ce qui lui restait de vie Michel Volden tressaillit il essaya de parler mais ce fut en vain ses lèvres remuèrent sans qu'un mot pût sortir de sa bouche alors une vive anxiété se peignit sur ses traits il sembla réfléchir comme s'il cherchait avec angoisse le moyen de faire comprendre à ses deux enfants ses derniers désirs puis après quelques instants il fit un effort suprême et soulevant la petite main caressante de Julien il la posa dans celle de son frère aîné épuisé par cet effort il regarda longuement ses deux fils d'une façon expressive et son regard profond et ses yeux tristes semblait vouloir leur dire aimez-vous l'un l'autre pauvres enfants qui allaient désormais rester seuls André comprit le regard paternel il se pencha vers le mourant Père répondit-il j'élèverai Julien et je veillerai sur lui comme vous l'eussiez fait vous-même André le voyait inquiet et il cherchait à deviner il se pencha jusqu'auprès des lèvres du moribond l'interrogeant du regard un mot plus léger qu'un souffle arriva à l'oreille d'André France Oh ! s'écria le fils aîné avec élan soyez tranquille cher père je vous promets que nous demeurerons les enfants de la France nous quitterons Falsbourg pour aller là-bas nous resterons français quelques peines qu'il faille souffrir pour cela un soupir de soulagement s'échappa des lèvres paternées Nous entendons les premières mesures de la victoire en chantant ce qui renvoie d'ailleurs aussi à la Marseillaise nous ne l'avons pas signalé à l'11 enfants de la patrie c'était déjà une allusion à la patrie comme maternelle c'est évidemment quelque chose qui prend à peu près tout l'espace sous ces années de la Troisième République commençante je pense à l'enseignement en particulier je pense à la grande figure de Ferdinand Buisson l'auteur du dictionnaire de pédagogie qui est protestant et qui au fond rejoint un peu par-delà les siècles cette Agrippa d'Aubigné que nous entendions tout à l'heure magnifique poète oui rappelons que Jules Ferry est secondé par Buisson qui devient inspecteur général et directeur de l'enseignement primaire en 1879 et la patrie de Buisson dans ses manuels elle demande à ses enfants de s'aimer mutuellement donc c'est important de se rappeler que Buisson était protestant un protestant libéral voire d'extrême gauche même s'il n'y a pas de figure maternelle dans la religion protestante la patrie reste une figure maternelle importante pour les protestants et Buisson se réfère à Michelet il souligne la nécessité effectivement de la fraternité universelle et surtout il rappelle qu'il n'y a pas deux France il n'y a pas deux peuples dans la France tout le monde tous les français sont égaux ils sont tous frères il n'y a qu'une mère il n'y a qu'une mère il faut le mettre peut-être en relation avec les ouvrages qui ont été écrits par Paul Baer au même moment et pour qui Paul Baer il y a deux France c'est un autre ministre de l'éducation de l'instruction publique avant Jules Ferry Paul Baer oui effectivement qui lui voit la France comme divisé entre les républicains et les autres non unissons nous c'est ça c'est ce que dit Buisson il répond en fait à Paul Baer pour qui il y a deux France tous égaux et deux mains quoi qu'on fasse tous frères c'est là qu'on voit que la notion de fraternité et celle qui nous occupe ce matin sont évidemment assez proches et puis il faut considérer l'Emmanuel en particulier l'Emmanuel de Lavis qu'il a publié sous son nom ou sous le pseudonyme de la loi pour un livre d'instruction morale et civique c'est une question qui est assez actuelle d'ailleurs il dit aimer la France c'est votre mère vers elle doit tendre le vif élan de votre âme c'est la terre qui vous a vu naître là ont vécu vos aïeux là ils ont souffert sous cette terre reposent leurs cendres la mère est là qui veille à cette fidélité à cette continuité c'est ce qu'il dit et en même temps il faut se rappeler que la France donc de Lavis n'est pas messianique ou compassionnelle comme celle de Michelet elle n'est pas positiviste au sens d'Auguste Comte un petit peu comme dans le livre le tour de la France par deux enfants la France de Lavis n'est pas un idéal à atteindre elle correspond à une histoire c'est la meilleure des patries qui porte le plus haut les valeurs de la civilisation du côté des républicains est-ce qu'on trouve ces métaphores maternelles guerre chez Jaurès chez Allemagne chez Paul Brousse mais assez souvent sous la plume des socialistes qui se présentent comme des militants socialistes qui se présentent comme fils de la révolution française et qui ne peuvent disent-ils je cite un article de 1879 qu'ils ne peuvent qu'aimer cette mère émancipatrice cette révolution de justice et d'égalité qui pridate en août 1789 cette mère émancipatrice c'est ce que répètent continuellement tous les républicains de Ferry jusqu'à jusqu'à 1914 on peut dire ça comme ça c'est cette notion d'émancipation par l'éducation qui est vraiment essentielle évidemment l'image de maternelle se retrouve pendant la grande guerre ça dépasse un peu les limites chronologiques de votre de votre livre mais on va trouver en particulier dans l'immense ensemble des monuments aux morts qu'Antoine Proulx a étudié que Raymond Depardon a largement photographié on retrouve beaucoup cette image de la mère on retrouve beaucoup ces piétats la mère avec un enfant qui est le soldat dans ses bras permanence non ? Brigitte Demeur ? ah oui c'est une permanence une permanence qui vient des fonds des âges en fait cette piétat la Vierge avec son fils mourant le fils en tant que victime de la méchanceté des hommes alors au moment de finir cette conversation sur la figure maternelle pendant tout le 19ème siècle c'est parti qui est qui est qui est